Ah, vous êtes là ? Ben, pour qu'à être là, je vais en profiter pour remercier les 200 et quelques abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube Mike Romero Unboxings Vraiment, du fond du cœur, merci Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai commencé Et ça, ben, ça me touche beaucoup parce que je mets beaucoup d'efforts dans la chaîne Je mets beaucoup d'argent aussi, de temps et de passion Voilà, s'il n'y aurait pas la passion, je pense que j'arrêterais Vraiment, merci beaucoup, je vous ai promis de répondre à certaines de vos questions À toutes vos questions, en réalité Ne tardons plus, on passe tout de suite à la première question Quelle est la pop qui a le plus de valeur sentimentale pour moi et à laquelle je tiens le plus ? Donc, cette question-là, je pourrais facilement la diviser en deux La pop qui a peut-être le plus de valeur pour moi C'est la première pop que mon épouse m'a donnée Oui, elle m'a offert Raphaël des Tortues Ninja La version normale, la commune, en fait Par contre, à celle que je tienne le plus Ça a été mon ami Anto Mamba, en fait Qui m'a vendu Rocky Balboa Un personnage que j'adore beaucoup Ça, c'est une pop que je tiens beaucoup Si je devais me débarrasser de ma collection Ça serait l'une que je garderais même si j'arrêterais de collectionner Donc, question suivante Quel est l'objet le plus important à ton cœur pour toi ? Ensuite, on me demande Quel est l'objet qui vaut le plus dans ta collection ? Donc, on ne parle plus de pop, on parle de général On va commencer par la première question L'objet qui a peut-être le plus de valeur dans ma collection Ça serait, encore une fois, Raphaël des Tortues Ninja Mais cette fois-ci, la figurine Nicolodéon NECA Je ne l'ai pas encore unboxée Car je vous le réserve pour un quickie C'est une figurine que je me défraîchera mes de la vie Ensuite, je demande Quel est l'objet qui a le plus de valeur ? Qui vaut le plus dans ma collection ? Donc, on va parler monétairement On parle de Batman Sur le Bat-signe C'est celle qui a peut-être le plus de valeur Je n'ai pas vérifié pour toutes mes figurines Mais, dernière fois que j'ai vu Je pense qu'elle a dépassé les 400$ Canadiens, bien sûr Voilà ! On passe à la prochaine question Donc, on me dit Je suis tombé par hasard sur ta chaîne Et je ne le regrette pas Mais merci, déjà ça c'est très touchant J'ai une question Comment as-tu rencontré ta femme ? Je l'ai rencontrée il y a 11 ans À ce moment-là, j'étais allé m'inscrire à un collège privé Pour reprendre des études en animation 3D pour jeux vidéo Le premier jour de classe au collège Eurzing En fait, c'était plus une initiation À connaître ses camarades de classe Et à ce moment-là, un des étudiants avait proposé Qu'on aille prendre un café Qu'on continue à jaser Après la fermeture de l'école On a tous plus ou moins accepté On était peut-être 3 ou 4 À se rendre à ce café L'école était, pour ceux qui connaissent Montréal Sur René-Lévesque et Guy Donc, tout ce qu'on a fait On a remonté Guy vers le nord Jusqu'à Maisonneuve Il y avait un Tim Hortons Un café très populaire au Québec On est rentré là et il y avait un groupe de filles Qui faisaient la file Un des gars dans notre groupe Connaissait une des filles dans leur groupe Ils ont commencé à parler Et là, peu à peu, le groupe s'est mêlé Donc, on a fait connaissance de cette manière Et depuis, ça n'a pas arrêté Bon, jusqu'au mariage Prochaine question La famille Eurboxing demande Question 1 Tu as un passement sur ta main droite Comment tu as fait ça? Il faut savoir que j'ai les mains très sèches Et où est-ce que je travaille? L'air est encore plus sec Ce qui fait que mes mains s'assèchent encore davantage Au point de s'endurcir Surtout le revers de la main Et aux jointures La peau craque Des fois, jusqu'au saignement Voilà, donc c'est rien de grave Mais là, ça va Mais merci d'avoir demandé Et la deuxième question Il y a une Madame Maï Si oui, elle aime aussi les Funko Pop Oui, il y a une Madame Maï Se prénomme Christina Par contre, elle n'a jamais compris mon délire sur les Funko Pop On passe à la prochaine question Penses-tu éventuellement acheter des vinyles? Les nouvelles figurines Funko Je vais garder ce qu'ils vont inclure dans les boîtes Funko Comme la Collector's Corp, la Legend of Collectors Mais je ne les achèterai pas J'essaierai de ne pas embarquer dessus Deuxième question As-tu des enfants? Si oui, les noms, s'il vous plaît Oui, j'ai une petite fille de deux ans Elle se prénomme Adriana Sa déboite demande Quand, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? En fait, j'ai découvert les box Parce qu'il y avait du monde qui faisait des unboxings De ces boîtes-là en anglais Et je me suis rendu compte qu'au Québec En réalité, il n'y avait pas grand monde qui les connaissait Le monde connaissait peut-être Nerdblock Ou Loot Crate Donc, j'ai décidé de vraiment me lancer Stinger Universe demande Dans ta collection Tortue Ninja T'aimente Quel autre pop voudrais-tu voir sortir? Je voudrais un Crank en 6 pouces Deuxième question Si tu pouvais faire une box Comment serait-elle? 100% goodies? Ou un peu comme la Loot Crate? Donc, si j'avais à vendre une boîte mensuelle Je pense que je n'irais pas comme Loot Crate J'irais plus précis Plus comme peut-être Marvel Ou DC Vraiment une boîte ciblée Pour que les gens s'embarquent En sachant qu'est-ce qu'ils vont recevoir Et que la marge de déception soit réduite au maximum Ça serait mon avis Prochaine question Que conseilles-tu aux débutants sur YouTube Pour parvenir là où tu en es? En fait, j'ai pas de conseil à donner Chacun fait ce qu'il pense être le mieux Mais si on me demande Le conseil que je donnerais Ça serait persévérance 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 C'est tout On passe au prochain J'ai cru voir les 42 tomes De Dragon Ball Dans ta collection T'as bonheur, oui Que penses-tu de la suite De ce manga? Vas-tu acheter Les mangas Dragon Ball Super? Oui J'ai les 42 tomes De Dragon Ball Mais j'ai aussi La Battle of the Gods Lorsque Goku Combat Pérus Et je compte bien Procurer les Super Aussitôt qu'ils seront Disponibles En version française C'est la seule condition Je veux mes mangas Dragon Ball En français Prochaine question Et concernant Les Pop Dragon Ball Les as-tu toutes? Malheureusement J'ai Freeza Normal Je veux un Freeza Doré J'ai Bou Version normale Le chocolat me plaît Pour le moins Donc je n'ai pas La version chocolat Par contre Si je sens que j'ai une Bou La version musclée Toute tight et tout Je vais aller le chercher Prochaine question Depuis combien de temps Collectionnes-tu Les Pop? J'ai commencé il y a un petit peu plus De deux ans On passe au prochain Combien as-tu de figurines? Toutes comprises J'ai 305 Fungu Pop J'ai 28 Dorbs 41 Mystery Minis 10 Muppies 4 Fabrications 11 Rock Candies 7 Tamashiboddies 6 figurines Dragon Balls 3 figurines Star Wars 3 bustes Marvels 2 props Marvel Plus 3 autres figurines Plus 3 autres figurines Que je ne sais pas trop Comment les classer encore Plus 9 Q-Pops Plus la figurine NECA De Raphaël Plus les Kotobukiya J'en ai 4 2 figurines S-H-Figure Des Frères Marion J'ai une figurine Showcase De Nathan Drake Uncharted 3 J'ai une figurine De Vito Corleone Une figurine De John Lennon Plus 5 figurines Metal Gear 4 figurines Final Fantasy Les 4 véhicules De Batman Plus 3 figurines Ghostbusters Ça c'est sans compter Les Build-A-Body Gachapon Avec le corps à l'intérieur Qu'on craque la tête Pour former le corps Comme ça Que j'en ai 12 Plus 3 D'Orbs XL Avec 2 figurines Qui venaient avec le jeu Corpse Party J'ai une bombshell De Wonder Woman Une Super Sonico Et une Marvel Gallery Donc tu fais le calcul J'en ai beaucoup En fait Ce que je voulais planifier C'est de faire une vidéo Pour ce qu'on parlerait Voilà Aussi simple que ça Une vidéo mensuelle Mettons Où est-ce qu'on parlerait De comics On parlerait De mon coin geek On parlerait De bras de subscription En fait On lancerait Deux thèmes Ou trois thèmes Vous choisirez un Et A ce moment-là On parlerait De ce thème-là Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Est-ce que ça vous intéresse Qu'on fasse une vidéo Parler Je ne sais pas encore Le thème Mais il y aura sûrement Un titre Aussi loufoque Que les quickies De Romero Mettez-moi dans les commentaires Si ça vous intéresse Sinon On arrête ça là Il n'y a pas de soucis Mais si oui Dans ce cas-là Je penserai à trois thèmes Je vous les proposerai Sur les réseaux sociaux Où est-ce que vous pourriez voter Et on se donnerait rendez-vous Dans un mois Sur Youtube Pour justement Parler de ça Donc J'attends vos commentaires Et encore une fois Je vous remercie Pour toutes vos questions Votre participation Est grandement appréciée Sans vous Il n'y aurait pas eu de questions Il n'y aurait pas eu de réponses Il n'y aurait pas eu de vidéos Sans vous Je n'aurais pas eu de 100 et quelques abonnés Je n'aurais pas eu de vidéos FFQ à faire Je n'aurais peut-être pas Même pas Continué à faire des vidéos C'est grâce à vous Que je continue C'est grâce à vous Que je le fais Et encore une fois Merci d'avoir regardé Ciao